Dear Dick Cette semaine dans Pop Chrono, on vous parle de Dick. De Dick et autre Dick. Dick, c'est le cow-boy mi-gourou misogyne au cœur de la nouvelle série de la créatrice de Transparente. Adapté d'un roman composé de lettres adressées à un certain Dick, I Love Dick explore les affres du désir féminin. Jill Salloway imagine un couple qui débarque dans une communauté intellectuelle au fin fond du Texas. Et pendant que Monsieur pense l'Holocauste, sa compagne succombe au charisme de Dick et décide de transcender cette attirance en œuvre d'art épistolaire. Ça donne une série plus drôle qu'un bon Woody Allen dopé au Viagra et plus féministe qu'un épisode de Girls. Bref, la série émancipatrice que notre époque attendait. Pas sûr que l'on puisse en dire autant du sixième volet de la saga Alien. Après le très moyen Prometheus, Ridley Scott persiste à nous raconter la genèse de son xénomorphe apparu sur nos écrans il y a 38 ans. Dans Alien Covenant, un vaisseau-colonie se pose sur une planète apparemment habitable dans l'espoir de s'y installer. Mais rapidement, des membres d'équipage tombent malades et accouchent de créatures monstrueuses. Sans surprise, Ridley Scott déroule ensuite un scénario de SF convenu, se poudrer d'une bonne couche de mythologie avec des robots dedans. On est à des années-lumière de l'angoisse provoquée par Alien, le huitième passager, et Catherine Watterstone n'a rien du charisme de Sigourney Weaver. Dans les salles de ciné, vous n'entendrez personne crier. Mais pourquoi les extraterrestres sont-ils aussi méchants ? Pour tenter de répondre à cette épineuse question, lancez-vous dans Prey, le nouveau jeu des studios arcanes à qui l'on doit les deux excellentes Dishonored. Vous incarnez un humain qui se réveille en 2032 à bord d'une station spatiale où depuis des années, des scientifiques tentent d'améliorer la race humaine grâce à des pouvoirs extraterrestres. Mais l'expérience a mal tourné et vous vous retrouvez prise au piège avec des aliens vénères. Ah mon Dieu ! Sécurité ! Sécurité ! Il ne vous reste plus qu'à vous bastonner pour pouvoir enquêter et découvrir ce qui s'est passé pendant votre sommeil. Un jeu d'action et d'aventure sublime, anxiogène à souhaits et suffisamment complexe qu'on vous recommande chaudement. Quand vous voulez.